bonjour à tous alors aujourd'hui pour ce sixième épisode sur le thème de l'alimentation carnivore et des troubles du comportement alimentaire j'ai le plaisir d'accueillir salomé bonjour salomé bonjour louise et bonjour à tous et bien salomé je suis vraiment honoré que tu aies accepté mon invitation car je sais que tu as un emploi du temps très chargé donc je suis vraiment je te remercie infiniment d'être là aujourd'hui avec moi c'est un bonheur c'est un bonheur déjà d'être invité n'importe qui qui invite quelqu'un et qui a envie de l'entendre et qui a besoin d'échanger envie d'échanger enfin c'est toujours gratifiant honorable et peu importe la personne qui me sollicitera j'essaierai toujours de trouver un petit moment à me dégager pour pour échanger sur ma passion bon ben c'est vraiment adorable parce qu'en plus le délai a été très court pour que tu acceptes mon invitation donc c'est génial donc je suis à peu près certaine que toutes les personnes qui arriveront sur cette vidéo connaissent déjà salomé mais comme d'habitude je remettrai les liens en barre de description vers tes différents contenus ta page instagram ainsi que ta chaîne youtube et je remettrai également le lien vers la vidéo interview par ulric jenisson où tu abordes particulièrement ton parcours de guérison par rapport à la problématique d'anorexie donc qui est en lien avec notre sujet aujourd'hui donc tu es bien évidemment participé à de nombreuses autres interviews passionnantes avec david de lorme mélina mais je vous invite à faire vos propres recherches pour les retrouver donc en général ce que je propose à mes invités c'est d'aborder la question des troubles du comportement alimentaire d'un point de vue personnel tu en diras ce que tu voudras évidemment et tu y passeras le temps que tu souhaites pour ensuite dans un second temps pour celles et ceux qui qui proposent des accompagnements et des coachings et bien d'aborder ce sujet de leur posture de coach là encore une fois de dire ce qui leur vient ce qu'ils ont envie de dire sur le sujet et dans un troisième temps et bien je je propose les questions qui m'ont été soumises par mes abonnés à mes invités donc bien maintenant c'est pas toi salomé je te laisse la parole alors déjà voilà c'est comme je l'ai dit c'est un plaisir d'être ici donc je vais me présenter alors loïs tu disais que sûrement des personnes me connaissent déjà potentiellement oui parce qu'effectivement j'ai déjà raconté mon histoire j'ai écrit un livre je suis sur les réseaux et j'accompagne beaucoup de personnes dans leur parcours en alimentation réduite en glucides mais aujourd'hui on a on a peu l'occasion d'être complètement transparent avec les gens qui en a en face de soi on nous sollicite pour une certaine casquette moi aujourd'hui quand on vient me voir c'est pour en tant que coach en tant que conseillère en tant que et aujourd'hui ce que j'ai envie alors évidemment je répondrai aux questions de ma casquette de coach mais dans ma présentation j'aimerais être plus transparente on va dire donc d'un point de vue professionnel oui je suis donc coach naturopathe spécialisé en alimentation réduite en glucides tout particulièrement l'alimentation cétogène parce que pour moi c'est celle qui est la plus fertile des personnes face aux personnes qui viennent me solliciter pour leurs problèmes de santé ça veut pas dire qu'ils ont besoin d'avoir un cétogène à vie mais généralement on passe par une phase de cétogène pour réparer les dégâts d'un traumatisme de problème de santé d'une alimentation passée donc ça c'est ce que je suis aujourd'hui avec un diplôme de sophrologue parce que dans mon parcours dans mon parcours de guérison et dans le parcours de guérison des gens que j'accompagne il est indispensable d'associer la psyché et l'alimentation donc c'est pour ça que je suis sophrologue et naturopathe et que je viens travailler sur ces deux aspects donc ça c'est ma casquette mon jeu j e que tout le monde connaît ou qu'on peut retrouver en tapant salomé c'est loup sur internet maintenant le jeu le jeu plus ouais plus personnel plus profond je suis quelqu'un de profondément anxieuse profondément perfectionniste dans le mauvais sens du terme c'est à dire que je vais au bout des choses pour moi et je ne m'engage pas si je n'ai pas toutes les réponses à mes questions ce qui peut potentiellement m'amener à des troubles typiquement mon anorexie ça a été ça c'est une incompréhension du monde d'aujourd'hui une incompréhension de l'alimentation bien sûr des troubles psychiques puisque j'ai perdu quelqu'un de ma famille qui de ma famille qui m'a fait basculer dans l'anorexie mais l'absence de réponse m'amène à l'absence d'action et donc je sais qu'aujourd'hui de par mon profil d'asperger autiste hpi je traîne ça en moi c'est c'est ce que je suis et ce c'est ce que je suis cela fait que cela ne fait que très peu de temps que je peux le dire puisque toute ma vie jusqu'à mon anorexie je n'ai été qu'une copie de ce qu'on a voulu faire de moi de ce que la société a voulu faire de moi donc mon jeu aujourd'hui c'est quelqu'un d'anxieux qui cherche des réponses sans cesse qui a qui est profondément animé pour aider son prochain parce qu'en ayant souffert toute ma vie d'incompréhension sur le monde maintenant que je sais qui je suis que je sais ce que je veux et que je vois que les recherches que je fais me permettent d'avancer c'est mon devoir d'aider les autres donc ça c'est mon profond moi et ce profond moi il est évidemment professionnel puisque c'est même ma passion j'ai même encore du mal des fois à savoir que je suis rémunéré pour faire ce que je fais et des fois je me dis c'est pas possible la vie est trop belle de vivre de sa passion et je rêverais que tout le monde me dise je vis de ma passion mais aujourd'hui je vis de ma passion donc je suis profondément à l'écoute des autres et en plus profondément à l'écoute de par mon histoire et ma trajectoire et de ma guérison même si on va sûrement parler je pense je suis même sûr qu'on ne guérit pas d'un trouble du comportement alimentaire mais qu'on apprend à vivre avec qu'on le reconnaît comme on reconnaîtrait comme on aurait un aquarium chez soi avec beaucoup de poissons et on sait chacun quel prénom a malgré qu'il se ressemble pour moi c'est ça un trouble du comportement alimentaire c'est reconnaître en soi le juste et le faux et parvenir à donner la place à la bonne partie de soi ce serait ça pour moi j'ai la gestion des troubles du comportement alimentaire donc ça c'était ma présentation alors je ne sais pas du tout du coup par la suite comment on enchaîne si tu veux bien me réaiguiller oui et bien si tu veux ce qui peut parce que j'avais comment dire j'avais dissocié un petit peu comme j'ai beaucoup de questions les questions plus personnelles et les questions plus de ta posture de coach donc avant de parler de 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 ta posture de coach alors attends je moi aussi je suis perdu dans un second temps donc voilà d'aborder le sujet des troubles du comportement alimentaire de ta oui donc qu'est ce que tu vas en dire mais avant ça donc j'ai eu plusieurs questions la première c'est en combien de temps as-tu guéri et as-tu souffert pendant ton processus de guérison d'accord combien de temps j'ai guéri comme je disais je pense qu'on guérit pas on guérit pas mais il y a un moment donné où nos troubles du comportement alimentaire nous font basculer dans dans le danger c'est à dire que moi effectivement mon anorexie m'a fait descendre à 36 kilos où j'ai cessé de m'alimenter aujourd'hui je sais que je suis encore fragile sur ce terrain donc je m'estime pas guéri je reste vigilante par contre je suis guéri des des troubles que ça m'a occasionné c'est à dire la profonde fonte musculaire un cerveau qui fonctionne au ralenti une constipation chronique une anxiété des cogitations des troubles du sommeil tout ça nourrit par la peur et les traumatismes liés à ce trouble du comportement enfin non pas lié à ce trouble du comportement lié justement au passé qui m'a emmené vers ce trouble du comportement et l'impact de ce trouble qui nourrissait mes troubles du comportement c'est à dire que plus on tombe dans un trouble du comportement plus on s'enfonce parce que plus on tombe en carence nutritionnelle alors là je parlerai d'anorexie mais je peux même parler de boulimie et d'hyperphagie les gens qui vont souvent faire des crises d'hyperphagie et de boulimie sont rarement des alimentations saines et donc on vient toujours charger en toxines l'organisme embrumer le cerveau rendre difficile la digestion et ça ça maintient dans ses comportements ça maintient parce que ça empêche la réflexion le raisonnement la prise de recul la gestion de ses émotions donc je dirais que je m'en suis sortie de cette comme je le dis dans mon livre camisole je me suis sortie de cette camisole en j'ai fait sept ans d'anorexie et là je parle d'anorexie pure et dure et j'ai commencé ma phase de guérison évidemment pas sept ans ma phase de guérison au bout de la cinquième année donc je pense que j'ai mis deux ans à m'en sortir à me sortir de de ce puits profond de cette noirceur de la vie de ne de n'avoir envie de rien d'avoir envie de mourir de rien vouloir manger enfin comme d'autres voudraient s'enfermer pour manger c'est vraiment cette souffrance d'être en prison à l'intérieur de ce soir je pense que j'ai mis deux années mais deux années où ça a été en progression sans cesse donc deux années où je m'en sors et profondément douloureuse oui évidemment profondément douloureuse parce que et là forcément je vais devoir m'appuyer uniquement sur l'anorexie l'anorexie c'est le rejet le rejet de tout le rejet de la vie le rejet de la mort le rejet de l'alimentation le rejet de l'amour donc je rejetais tout quand j'ai entrepris ma phase de guérison et je me suis remis à m'alimenter j'avais la sensation et là c'est ce qu'on dit dans la psychothérapie c'est que le cerveau d'une anorexie en dessous d'un certain IMC d'un certain poids le cerveau n'étant plus suffisamment nourri par les acides gras le cerveau fonctionne à l'envers c'est à dire que tout ce qui pourrait être bon pour moi était pour moi destructeur c'est à dire que quand tu veux faire du bien à quelqu'un bah pour moi quelqu'un qui veut me faire du bien tout ce qui me donne c'est du mauvais et toute action que je peux faire dans le sens de la guérison c'est du mauvais et je dirais même que c'est de la trahison et ce mot trahison j'ai très longtemps entendu parler dans l'entendu dans mon corps et dans mon esprit c'est que à partir du moment où je me suis remis à m'alimenter à chaque fois que je mettais quelque chose dans mon corps j'entendais que c'était de la trahison et c'est comme si on enfonçait un poignard dans l'estomac donc la douleur était telle que quand j'étais à l'hôpital et qu'on me donnait à manger quand je terminais mon assiette que j'avais que 30 minutes pour manger et que j'avais pas le droit de laisser une miette donc fallait que je mange vite et quand t'es anorexique t'es très vite étouffé en fait par la nourriture donc un bout de pain c'est déjà trop mais en plus il fallait tout manger et manger dans un certain délai quand le plateau était terminé je m'effondrais en pleurs en pleurs comme si je peux même pas te dire c'est comme si t'avais perdu ton chat enfin t'as perdu quelque chose de précieux pour toi et moi en fait j'avais l'impression de perdre mon amour propre c'est à dire j'avais l'impression de me salir de me j'avais l'impression qu'on me violait en fait en m'alimentant donc la souffrance de la guérison de l'anorexie qui est le refus de tout est là d'être obligé d'accepter c'est le plus difficile c'est comme escalader un mur sans qu'il y ait de prise pour s'accrocher à part débarbeler c'est une souffrance terrible et je pense que les gens qui souffrent de boulimie et d'hyperfragie ressentent la même chose quand ils se nourrissent c'est à dire qu'il y a une profonde il y a un plaisir sur l'instant puisque c'est une pulsion de survie de se s'alimenter quand moi la pulsion de survie elle est de ne pas m'alimenter donc il y a comme un apaisement de manger ou de ne pas manger et à partir du moment où on prend conscience de ce qu'on vient de faire il y a un profond il y a un profond malaise et d'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai fait de l'anorexie vomitive parce que c'était c'était trop pour moi d'avoir ça en moi de me dire que je donne je redonne des choses à mon organisme c'était trop parce que il y avait cette pulsion de mort et lutter contre la mort c'est je pense l'épreuve la plus difficile et la plus et la plus douloureuse qui existe donc oui l'anorexie c'est très difficile de s'en sortir mais on s'en sort on s'en sort avec la bonne alimentation on s'en sort avec le bon travail sur soi avec le bon soutien malgré le fait qu'on ne veuille pas de soutien on en a absolument besoin on est voué à soi même et seul avec soi même on n'entend que des voix qui nous disent détruis toi détruis toi détruis toi donc c'est vraiment une lutte h24 pour se sortir de l'anorexie et bien merci salomé tu verras tout à l'heure quand je te poserai des questions de mes abonnés qu'effectivement il y en a certaines qui comme tu le dis révèlent révèlent une grande souffrance dans le parcours de guérison de ces personnes alors moi mon audience c'est plus elle est plus concernée par la boulimie l'hyperfagie mais bon je veux surtout pas exclure aucun trouble du comportement et puis en plus enfin moi dans mon parcours j'ai connu toutes les facettes j'ai commencé par l'anorexie pendant cinq ans puis la boulimie vomitive et ensuite l'hyperfagie sans compensation donc je trouve que c'est bien d'aborder aussi ce thème de l'anorexie mais enfin on reviendra tout à l'heure sur sur les questions qui révèlent de cette souffrance est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire comme on dit qu'il ne faut jamais comparer une maladie ou une douleur c'est la même chose c'est à dire que pour moi l'anorexie c'est la boulimie c'est l'hyperfagie c'est une souffrance qui n'a rien à voir avec l'assiette c'est en cela que c'est la même chose c'est une crise identitaire c'est un rejet c'est un refus c'est une colère c'est une incapacité d'exprimer et de ressentir ses émotions parce que c'est un manque de protection et de sentiment de sécurité l'anorexie la boulimie l'hyperfagie c'est un manque profond de sécurité et cette sécurité elle se situe à un seul endroit dans notre corps et là je vais m'appuyer sur tout ce qui va être quantique et les énergies c'est le chakra racine celui qui est au niveau du pubis c'est quand j'ai compris que la base de mon énergie j'étais coupée c'est à dire que imaginez et imaginez mais c'est ce qu'on est on est un champ électromagnétique et ce champ électromagnétique il vient du sol pour monter jusqu'au ciel c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça qu'on est en bonne santé c'est en ayant une diffusion énergétique équilibrée homéostasique et continue quand on vient à souffrir d'un trouble du comportement alimentaire on a le premier pôle énergétique qui est coupé on n'a plus de connexion à la terre parce que le chakra racine qui est au niveau du pubis en dessus il n'y en a pas c'est le premier chakra qui nous relie à la terre et tout trouble du comportement alimentaire c'est une incapacité de se définir dans l'espace de savoir qui on est ce que l'on veut ce qu'on doit faire et ce qu'on va devenir et ça c'est typiquement le chakra racine donc c'est pathologie et je ne les compare pas du tout il n'y en a pas plus une dure plus plus facile non ce sont des souffrances qui viennent de la même chose c'est une crise identitaire de gestion de ce qu'on est de ce qu'on ressent c'est comme si on donnait c'est comme si on donnait une multitude de crayons de couleur à un enfant qui ne sait pas les tenir c'est une panique en fait on te demande de faire des choses alors que tu ne te sens pas capable même de faire la première étape et c'est en réapprenant et en déconstruisant ce qu'on a appris qui a été construit sur un château de cartes en papier et qu'on reconstruit sa base et sa base c'est quoi ? protection alimentation évacuation respiration quand on a pris conscience que souffrir de troubles du comportement alimentaire c'est faire l'impasse sur ces quatre piliers de bien-être on n'arrivera pas à s'en sortir il faut revenir à notre étape d'enfant et revenir travailler sur notre sentiment de sécurité notre alimentation c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer ces alimentations parce qu'en fait elles ont la même racine et bien merci Salomé et tu remets le doigt sur une notion qui a été évoquée avec certains de mes invités c'est que parfois l'alimentation carnivore ou cétogène ou réduite en glucides seule ne suffit pas à apaiser les troubles du comportement il faut actionner d'autres leviers évidemment nous ne sommes absolument pas un tube un livre qui m'a passionnée c'est le livre d'Amélie Nothomb qui s'appelle La métaphysique des tubes elle est ancienne anorexique elle a écrit ce livre qui est incroyable nous ne sommes pas un tube nous ne sommes pas un enfant dans un landau que l'on nourrit et point un enfant meurt si on le nourrit seulement et si on ne lui parle pas si on ne le cajole pas si on ne le touche pas nous sommes sérotonine, dopamine et ocytocine nous sommes des hormones du plaisir des hormones du sens de la vie et des hormones du contact et de l'attachement et un être humain c'est un ensemble qu'on appelle de cinq facteurs du vivant dans ces cinq facteurs du vivant il y a l'alimentation la respiration les pensées les émotions et la protection évidemment que ne travailler que sur l'alimentation on travaille sur un cinquième de l'individu il faut forcément lui apprendre à respirer lui apprendre à accepter ses pensées à digérer ses émotions et à surtout travailler sur son sentiment de sécurité moi aujourd'hui quand j'accompagne des personnes qui sont en trouble du comportement alimentaire profond et qui sont même en dépression et donc qui sont en arrêt de travail ces gens culpabilisent d'être en arrêt de travail ils sont arrêtés deux semaines ils me disent voilà mon médecin m'a arrêté deux semaines parce que ça ne va pas salomé et moi je lui dis mais c'est deux ans que tu dois être arrêté moi j'ai fait trois ans d'arrêt de travail maladie de longue durée arrêt de longue durée et je crois que les trois premières années où j'étais au fond du gouffre je crois que j'ai fait trois ans à faire des mandalas il me fallait reconstruire cette reconnexion avec moi-même ce temps passé avec moi-même seul estimer que la vie c'est quoi la vie ? c'est simplement être c'est pas faire, c'est pas construire, c'est pas gagner c'est pas montrer c'est être c'est respirer et c'est être là et moi mon être là c'était faire des mandalas et je me laissais le choix alors je me laissais le choix je ne pouvais pas faire autrement deux feutres, deux couleurs s'il y avait trois couleurs je ne savais plus lequel je devais choisir qu'est-ce qui allait mieux, pourquoi ? il me fallait quelque chose de binaire il me fallait du rose, du vert, du blanc, du noir et du coup de faire des dessins qui faisaient ressortir deux couleurs dans un environnement que j'avais choisi seul avec moi-même des heures et des heures et des heures donc évidemment qu'il n'y a pas que l'alimentation il y a tous ces facteurs du vivant autour qu'il est nécessaire de réapprivoiser et dans notre société on ne l'a jamais fait on grandit sans être connecté à ses émotions sans accepter ses pensées le sentiment de protection n'existe pas on sait qu'il y a du danger partout et si en plus on revient à la protection dans l'assiette partout on te dit mange ça mais mange pas trop mange ça mais mange moins fais ça mais fais ça où est la sécurité quand tu as un oui mais ? donc évidemment que l'alimentation ne suffit pas alors question suivante as-tu encore parfois des pensées ou des comportements restrictifs et contrôlants ? oui évidemment moi le contrôle c'est toute ma vie mais le contrôle pour moi aujourd'hui il est constructeur pendant très longtemps ce contrôle était destructeur c'était contrôlé pour toujours aller plus bas pour détruire pour faire peur moi je cherchais à être maigre et quand je dis j'ai cherché il y avait de l'inconscient on ne descend pas sciemment à 35 kilos avec la fleur au fusil évidemment mais ce que je veux dire c'était ma volonté c'était de détruire de faire peur de faire prendre conscience en fait c'est un mal-être profond qu'on veut montrer au monde en fait ce contrôle je l'avais parfaitement pour me détruire et c'est ce que je dis dans mon ouvrage dans mon autobiographie si seulement mon ingéniosité pouvait aller dans le sens de la construction je serais la plus heureuse du monde et j'ai écrit ça quand j'étais dans mon livre et aujourd'hui je peux le dire bien sûr que mon contrôle il est toujours là mais par contre il est toujours dans mon bien-être je contrôle mes émotions je contrôle mon alimentation je contrôle mon temps je contrôle mon corps je contrôle mon corps dans le sens où je contrôle ma respiration parce que je ne contrôle pas mon poids et aujourd'hui ça c'est accepter que ce poids n'est pas contrôlable et ça c'est un pas immense en tout cas pour moi en tant qu'ancienne anorexique que d'accepter que ce contrôle ne porte pas sur le poids c'est pour ça que cette question elle est multiple et variée bien sûr qu'il y a du contrôle dans ma vie il y en aura toujours je suis Asperger et j'ai fonctionné comme ça toute ma vie mais parce que maintenant ce contrôle je sais qu'il fonctionne je sais qu'il me maintient en bonne santé que je peux faire mon travail que je peux aider que je peux sourire le matin quand je me lève et être heureuse d'aller me coucher le soir donc évidemment que je contrôle et est-ce qu'il y a encore des comportements restrictifs ? oui il y en a mais encore une fois rien à voir avec le poids mais il y en a malgré moi c'est-à-dire que c'est l'émotion qui va prendre le pas sur l'alimentation de toute façon un trouble du comportement alimentaire c'est une émotion qui joue sur son assiette et bien moi je reste fragile dans le fait où quand j'ai peur quand je stresse je mange moins mon estomac se ferme mais par contre mon regard sur ce comportement a changé c'est-à-dire qu'avant c'était pour m'autodétruire aujourd'hui si je dois réduire la quantité ou peut-être ne pas manger c'est parce que dans mon esprit il y a eu cette discussion entre avec mon corps qu'est-ce qui te ferait le plus de bien là tout de suite ? est-ce que ne pas manger apaiserait tes angoisses ou est-ce que manger apaiserait tes angoisses ? et aujourd'hui quand la décision c'est de manger moins c'est toujours pour un mieux-être c'est toujours pour une certaine bienveillance alors qu'avant la restriction c'était toujours pour maigrir fais ça fais ci alors que là c'est fais-toi du bien apaise-toi apaise cette émotion qui t'étouffe de peur d'angoisse d'anxiété sur un événement peu importe il y a plein de choses qui me stressent dans ma vie et il y a des fois où je sens que ça joue sur mon alimentation il y a moins de place pour manger mais ça ne dure pas je ne vais pas faire comme je l'ai fait auparavant deux ans de homade à manger de deux heures à quatre heures du matin quatre amandes et un oeuf ça évidemment que non je vais moins manger sur un repas peut-être ne pas manger ce repas parce que beaucoup trop fermé mais comme beaucoup d'individus quand tu es stressé il y a des fois des gens ils ne peuvent pas manger mais ça s'arrête là mais pour moi ce n'est pas un comportement déviant et ce n'est pas le fait que mon TCA ressurgit c'est que comme ça que je réagis à du stress l'appétit réduit et je reste vigilante parce que ça ne dure pas et je me réalimente comme il faut par la suite ok et donc question suivante mais tu l'as plus ou moins tu y as déjà plus ou moins répondu te sens-tu apaisée aujourd'hui alors je me sens apaisée oui profondément apaisée si je dois donner la première réponse qui me viendrait c'est oui évidemment j'ai les idées claires j'ai de l'énergie j'ai un bon transit je peux bouger je peux et quand je dis je peux bouger c'est parce qu'à une époque je ne pouvais même pas redresser ma tête de manque musculaire je ne pouvais pas tousser parce que je n'avais pas assez de muscles pectoraux enfin il y a un monde entre moi avant et aujourd'hui donc évidemment que je suis apaisée par contre je sais très bien que cette inquiétude d'un corps face à une société demeurera je sais qu'aujourd'hui je souffre encore et je pense que je souffrirai toute ma vie mais je travaille beaucoup dessus la dysmorphophobie je sais que je ne me vois pas telle que je suis pour me rendre compte de mon état corporel il n'y a que le chiffre sur la balance qui me le dit moi quand je me regarde je me trouve toujours de trop mais c'est parce que j'ai grandi avec ce trop ce trop de ci ce trop de ça un problème à gérer est-ce qu'on pouvait me donner un problème d'acceptation mais aujourd'hui j'ai compris que je n'étais pas qu'un corps mais je suis un esprit je suis une énergie et je suis là pour donner des choses donc mon corps est secondaire mon corps est mon allié il me parle il m'envoie des feedbacks il me dit qu'il a faim il me dit qu'il a mal il me dit qu'il a froid mais moi quand je le regarde dans la glace je sais et c'est en ça que c'est important de savoir qu'on souffre de dysmorphophobie c'est que je sais que je ne le vois pas tel qu'il est et que je ne le verrai jamais tel qu'il est parce que mon idéal et j'en ai pas en fait quand tu descends à 35 kilos et que même à 35 kilos tu te trouves grosse il n'y a pas grand chose qui va t'aider à te faire voir maigre tu vois ce que je veux dire donc dans ma tête exactement j'ai souvent des échanges avec une personne avec qui j'ai sympathisé et qui a des problèmes d'hyperphagie mais qui n'est pas du tout en surpoids et qui souffre complètement de dysmorphophobie et moi je lui ai dit exactement ce que tu me disais sauf que moi j'ai un petit peu surfé entre les différentes facettes de la maladie et je lui ai dit que moi c'est pareil j'ai fait de 37 à 75 kilos donc j'ai doublé mon poids en passant par tous les poids 50, 60, 65 et je lui disais exactement la même chose c'est que de toute façon à tous les poids je me sentais trop grosse donc c'est autre chose qu'il faut essayer enfin il faut essayer de prendre des choses différemment parce que ça ça existera toujours et trouver l'apaisement d'une autre manière en quelque sorte exactement et c'est en cela que je sais que je suis dysmorphophobe si je regarde mon corps d'un point de vue schéma corporel c'est-à-dire bras ventre poitrine fesse cuisse mollet pied quand je regarde comme ça mon corps c'est comme si mon cerveau c'était trop pour lui je ne sais pas comment expliquer si tu me montres dans une glace entière et que je me regarde mon corps il n'arrive pas à faire le puzzle il n'arrive pas à percuter c'est mince c'est pas mince c'est bien proportionné c'est comment donc en fait mon corps c'est comme mon meilleur ami et en fait je veux le sentir je ne veux pas le voir ça ne veut pas dire que je ne me regarde pas pas du tout il y a une époque où je ne me regardais pas aujourd'hui ça ne m'ennuie pas de me regarder mais ce que je veux dire c'est que la priorité c'est la sensation est-ce qu'il se sent bien est-ce qu'il se sent apaisé est-ce que je me sens est-ce que je ne suis pas trop en os comme j'ai pu l'être à un moment donné tu vois je vais non plus passer par la vue parce que la vue me trompe mais je vais passer par la sensation dans ce cas-là je ferme les yeux et je demande à mon corps comment il se sent est-ce qu'il est comme ci est-ce qu'il est comme ça et c'est en cela que j'accepte mon corps parce qu'en fonction des feedbacks plutôt kinesthésiques c'est-à-dire de la sensation je me connecte à lui mais si je ne passe que par mon regard me revient des traumatismes ce que j'ai pu voir de moi très maigre ce que j'ai pu voir de moi je n'ai jamais été grosse mais dans les moments de profonde souffrance psychologique avant l'anorexie mon corps c'était c'était mal c'était quelqu'un qui était en souffrance et donc j'ai encore ce regard dans mes yeux donc je regarde avec bienveillance mon corps mais je le vis profondément en fermant les yeux oui bien sûr et puis il faut trouver des astuces on va dire pour pallier à ça alors parfois ce n'est pas très heureux et c'est peut-être transitoire moi tu vois par exemple je suis toujours un peu habillée comme un sac parce que dès que je m'habille j'achète toujours des vêtements trop grands pour être sûre que alors déjà je pense que je me trompe de taille parce que bon j'achète de la seconde main souvent sur Vinted ou quoi et donc du coup je prends toujours pour être sûre de rentrer dedans et pour être sûre que si je grossis ça m'ira toujours en fait ma manière de me rassurer c'est d'avoir des vêtements trop grands et pareil je me sens à l'aise dedans et voilà aujourd'hui j'en suis là peut-être qu'un jour j'achèterai enfin des vêtements à ma taille mais c'est ok dans mon chemin dans mon voyage avec l'alimentation carnivore j'en suis là par rapport à mon image et c'est comme ça que je gère la situation pour me sentir le mieux le plus apaisé et on a tous je pense nos petites astuces à trouver et ça c'est très personnel c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois là ça touche au côté de la stabilité des choses et moi je sais que en tant qu'à sphérière je voudrais que tout soit toujours pareil et c'est cette crainte des choses qui changent la crainte de maigrir la crainte de grossir la crainte que demain ne sera pas pareil même si c'est pour aller vers le mieux on préfère toujours rester à ce qu'on est et il y a des personnes qui souffrent beaucoup aujourd'hui et qui n'ont pas l'énergie de changer les choses parce qu'elles préfèrent connaître le malheur d'aujourd'hui que tenter de changer et ça je l'ai écrit dans mon livre je le dis que c'est plus facile entre guillemets de souffrir aujourd'hui et de rester dans sa souffrance que de se lancer vers l'inconnu parce que l'inconnu fait peur mais sachez que l'inconnu sera toujours plus porteur que le présent quand le présent est souffrance et ce que tu dis sur les vêtements c'est exactement ça c'est cette peur que les choses changent et moi je suis comme toi au niveau de l'habillement quand j'étais jeune j'ai cherché je parle lycée tout ça à me démarquer par les vêtements un vêtement branché un vêtement qui te met bien mais en fait il n'y avait jamais rien qui m'allait pas que ça ne m'allait pas dans le sens où ce n'était pas ma taille je ne me sentais pas bien je ne me sentais pas bien même avec un vêtement qui était à la mode ou alors il y en avait un et je le mettais tout le temps tout le temps parce qu'il ne fallait pas que ça change il fallait que je me sente bien tous les jours et donc ce côté habillement moi c'est pareil que toi je ne sais pas m'habiller j'ai des vêtements qui datent de Matusalem des choses larges des choses alors pas de choses petites parce que c'est comme toi comme je te dis je suis dysmorphophobique donc j'évite ce qui me colle à la peau parce que ça me met mal à l'aise parce que mais évidemment qu'on a tous des stratégies et que le fait de s'habiller ce n'est pas anodin du tout et il ne faut absolument pas dramatiser et accepter qu'aujourd'hui c'est comme ça si vous avez besoin de mettre du large si vous avez besoin de mettre du serré au contraire parce que vous avez besoin de voir vos formes en fait c'est comme ça et du moment que ça vous porte en fait on se fiche du regard des autres et alors encore une question pour toi et après on passera plus à ta posture d'accompagnement donc là c'est plus sur tes repas c'est vrai que c'est une question que tu abordes rarement et puis tu n'as pas très envie j'ai déjà entendu à plusieurs reprises que les gens s'inspirent ou se comparent donc tu restes toujours plutôt assez discrète sur tes repas bon là c'est une question assez générale mais y a-t-il eu une évolution dans la formulation de tes repas depuis le début de ton voyage cétogène et carnivore ? bah oui évidemment évidemment qu'il y a eu une évolution alors je vais d'abord répondre à cette première remarque que tu fais que je ne parle pas ou que je ne montre pas j'ai une très grande pudeur face à mes assiettes j'ai beaucoup de mal à ce qu'on voit ce que je mange mais moins avec le cétogène parce que je suis fière de ce que je mange je suis fière de ce que j'ai dans mon assiette mais pour moi montrer mon assiette c'est montrer mon intimité j'ai beaucoup de mal à montrer mon assiette et de toute façon montrer mon assiette c'est montrer deux oeufs et un bout de viande et du beurre donc c'est très souvent que je dis mais ne vous n'observez pas mon assiette c'est des oeufs de la viande et du beurre point ça s'arrête là mon assiette mais en plus de ça le côté émotionnel moi c'est compliqué en tout cas manger avec les autres il n'y a pas de problème mais mettre en photo mon assiette sur un écran pour moi c'est compliqué cette démarche cette démarche pour moi elle est compliquée donc je peux parler de ce que je mange je peux vous dire ce que je mange je peux vous donner des quantités mais je ne sais pas mettre d'image je pense que le regard est encore faussé je pense qu'il y a encore des traumatismes de l'hospitalisation ou voilà on nous oblige à manger des assiettes ou il y avait les photos d'assiettes et je ne peux plus voir ça je ne peux plus voir mon assiette en photo et la divulguer sur les réseaux ce serait pour moi ouais ce serait ouais ce serait quelque chose qui s'envole comme une partie de moi qui s'envole je préfère en parler je décide des mots que j'emploie mais pas forcément l'image mais bon ça c'est très personnel et je sais que beaucoup de personnes adorent partager leur assiette et il n'y a pas de problème en fait c'est très très personnel pour le coup et pour ce qui est de l'évolution de mon alimentation alors moi j'ai démarré dans un cétogène où j'avais très peur du gras ajouté donc du gras pur donc je n'avais pas de beurre je n'avais pas d'huile je n'avais pas de gras ajouté donc on était sur des aliments gras donc moi j'ai démarré avec un repas par jour composé essentiellement de graisse d'origine végétale donc c'était des amandes des cacahuètes des noisettes des choses comme ça j'avais des oeufs et j'avais trois bouts de salade et puis j'ai bien senti que ça ne fonctionnait pas je maigrissais je maigrissais je maigrissais et je m'enfonçais de toute façon j'ai failli être réhospitalisée et j'ai dit non je ne serai pas réhospitalisée je me débrouille toute seule je vais y arriver et c'est là où j'ai complètement du jour au lendemain basculé dans un cétogène c'est-à-dire du beurre de la viande des oeufs et des légumes j'ai abandonné les amandes les noix les machins les trucs les conneries et en même temps en plus en les mangeant je me disais que c'était des conneries je me le disais parce que je peux vous dire que pour manger 20 grammes de lipides sous forme d'amandes il faut en bouffer quand même des amandes et vous avez un ventre énorme et quand vous faites 35 kilos vous êtes en estomac sur pattes non pas que vous mangez toute la journée mais que vous finissez votre corps votre estomac c'est 80% de votre corps au final parce que des bras et des jambes c'est des os il n'y a pas de poitrine il n'y a pas de fesses par contre il y a un ventre énorme d'avoir mangé tant d'amandes évidemment et quand j'ai vu que ça n'allait pas mon corps se détruisait de par ce cétogène végétarien d'ailleurs parce que je n'avais pas de viande je ne mangeais pas de viande du tout j'ai basculé dans viande beurre et des légumes donc j'ai démarré sur un cétogène donc j'ai fait un repas deux repas par jour trois repas par jour et je me suis très vite stabilisée à mon apport en protéines donc à l'époque c'était du coup je restais très longtemps à 50 grammes par jour de protéines assimilées aujourd'hui je suis à 60 parce que sinon je maigris donc je suis montée à 60 malgré que ça soit plus qu'un gramme de kilos de poids de corps et que ce n'est pas de la faim qui me demande mais c'est une nécessité de ne pas manquer de muscles et évidemment pour reprendre le poids donc pour passer de 35 kilos à 48 49 aujourd'hui j'ai dû augmenter les lipides mais drastiquement je suis montée à 400 grammes de lipides presque 400 grammes de lipides par jour en un an et demi et ensuite mon corps m'a dit stop c'est assez là il y a trop de gras et je suis tranquillement redescendue à aujourd'hui des apports du coup qui sont très corrects pour mon poids et ma taille c'est à dire je suis à 60 grammes de protéines assimilées par jour pour 49 kilos donc je suis un peu plus d'un gramme et je suis entre 90 et 120 grammes de lipides jour en fonction de l'appétit en fonction de mon activité en fonction de plein de choses et c'est enlevé au fur et à mesure les légumes donc maintenant ça va faire peut-être deux ans et demi que je suis en carnivore ils se sont naturellement enlevés parce que moi j'aime la sobriété dans l'assiette je veux un minimum d'aliments pour un maximum de bienfaits nutritionnels donc le beurre la viande les oeufs ça nourrit ça nourrit son homme quoi et les légumes ne servent à rien dans le sens où moi avoir de la salade ou pas dans mon assiette ça ne me nourrit pas ça peut même à l'époque c'était plutôt anxiogène parce que ça rajoute des aliments dans mon assiette donc aujourd'hui mon alimentation carnivore je ne l'estime pas stricte elle l'est sur le plan qualitatif dans le sens où je n'ai pas de produits laitiers donc je ne suis vraiment que sur de la protéine et de la matière grasse animale mais moi je ne vois pas du tout ça comme du strict parce qu'elle me convient je ne mets personne sous un carnivore tel que le mien parce que j'en ai envie j'écoute toujours la personne qui est en face de moi quand je l'accompagne moi aujourd'hui mon carnivore me va bien parce que l'insiette est simple elle est lisible et elle est très digeste ok merci beaucoup Salomé pour cette présentation plus personnelle et maintenant avant de répondre aux questions parce que en fait comme tu disais au départ tu es tellement passionné que je pense que ta vie personnelle est quand même intimement liée à ta vie professionnelle donc du coup même dans ton dans la description de ton parcours personnel tu as déjà évoqué qu'est-ce que tu faisais aussi en accompagnement avec les personnes mais est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose par rapport aux troubles du comportement alimentaire et ta position de coach comme petite présentation avant de répondre aux questions ou est-ce que tu préfères répondre aux questions directement ? non non je peux répondre à ça quand alors la majorité des personnes qui viennent me voir c'est Salomé je veux perdre du poids et il n'y a aucun jugement là-dessus en fait il y a des fois des gens qui me disent oui et puis je voudrais aussi perdre du poids comme s'il ne fallait pas trop le dire fort tu vois mais en fait ce n'est pas du tout honteux de vouloir le meilleur pour son corps et son esprit tu veux perdre du poids mais dis-le je veux perdre du poids je vais faire en sorte de perdre du poids je mets en place les stratégies pour perdre du poids et quand je grappe un petit peu et qu'on fait un petit peu le poids quand je commence à voir qu'il y a un réel trouble du comportement alimentaire je la majorité du temps on va passer la majorité de la séance ah Loïs t'es là ? ah Loïs tu as disparu que s'est-il passé ? que s'est-il passé ? ah j'ai l'impression que tu reviens non ? et voilà excuse-moi je suis revenue c'est très grave j'ai eu un coup de un appel je t'entends plus je t'entends pas je t'entends pas non ça t'entends pas non je t'entends pas je sais pas ce que tu je t'entends pas je t'entends pas je t'entends pas que tu c'est lui tu es je t'entends tellement un peu que tu l'aire le temps avec 4 ู Parfait Tu m'entends ? Oui Ah super, bon je ne sais pas ce qui s'est passé avec cet appel Mais par contre moi je ne te vois plus Alors attends, voilà je te fais revenir Oui non c'est bon Je te fais revenir, voilà Attends Et là tu m'entends toujours ? Attends Est-ce que c'est bon cette fois ? Oui Ah super, bon je ne sais pas comment je vais me débrouiller Pour couper ça Peut-être que ça ne sera pas coupé En fait j'ai eu un appel téléphonique Et ça a fait bugger Parce que je suis sur mon téléphone Pas mon ordinateur Donc excuse-moi Est-ce que tu peux reprendre Juste ce que tu disais Alors j'ai entendu Le début mais d'ailleurs ça faisait partie Des questions Tu disais Ben Salomé Je veux perdre du poids Donc ça faisait partie D'une des questions des abonnés Que faire quand on veut perdre du poids Et qu'on ne veut pas en prendre En commençant le cétogène Donc c'est exactement comme ça Que tu as commencé ta présentation Et après pour moi ça a coupé Oui alors je disais juste qu'en fait Les personnes elles viennent me voir Dans un premier temps pour perdre du poids Et quand je vais gratter un petit peu Dans leur comportement Dans leur stratégie Dans leur histoire Et que je me rends compte Qu'il y a un trouble du comportement Je disais que On passe pas énormément de temps Sur l'assiette Parce que généralement Leur assiette Elle est pas non plus catastrophique Mais c'est vraiment Un travail sur ses émotions Sur les raisons Qui les poussent A aller s'alimenter Ou à ne pas s'alimenter Les raisons d'épulsion Et c'est là qu'on travaille vraiment Sur la source des problèmes Leur problème de poids Vient rarement de leur assiette Quand il y a des troubles Du comportement alimentaire Si je ne traite que l'assiette Je ne traite que ce qui est en surface Et je ne répare pas justement Ce comportement Qui vient à les faire manger Et généralement Voilà des aliments Qui sont hors cétogène Et donc qui sont très inflammatoires Donc déjà voilà La première chose c'est que Quand je vais prendre en chambre quelqu'un Qui a des troubles du comportement alimentaire Mon axe de travail C'est la source des mots MAX Ok Et bien donc On peut commencer On peut commencer par les questions Parce qu'il y en a quand même pas mal Donc j'ai essayé de les classer Donc la première C'est comment l'alimentation carnivore Peut-elle aider ou pas Parce que peut-être que Je sais que parfois Tu conseilles plutôt du cétogène Peut-elle aider à gérer Diminuer ou guérir Ces troubles du comportement alimentaire En particulier En cas d'hyperphagie Boulimie Oui Bah là Ce que tu as dit en départ C'est-à-dire que c'est exactement ça Je ne vais pas conseiller Une alimentation carnivore Chez quelqu'un qui souffre D'hyperphagie et boulimie Oui voilà On va rester sur une alimentation cétogène Où on va avoir du volume dans l'assiette Et on va avoir des races cétogènes On va avoir des aliments plaisir On va avoir des aliments réconfort Rassasiant Évidemment Mais je ne vais pas aller chercher A réduire encore des aliments Alors même qu'une alimentation cétogène Elle est déjà assez restrictive Sur le plan de la variété alimentaire Alors je peux aller vers du low carb Ça arrive Ça arrive Que ce soit du low carb qui fonctionne Parce que c'est certaines personnes Qui ont besoin d'une certaine dose de glucides Psychologiquement Je parle bien psychologiquement On n'a pas besoin biologiquement de glucides Psychologiquement il y en a besoin Donc je ne vais pas forcément Bire en tête Passer sur un carnivore Absolument pas Ce travail va se faire mentre dans la main Avec la personne Où je vais analyser les troubles psychiques Est-ce qu'effectivement Il y a des aliments trigger C'est là en fait On va élaborer une alimentation Qui va être à dominante lipidique Ça c'est clair Parce que le cerveau c'est du gras La satiété c'est du gras Et c'est ce que je veux réparer Donc c'est clair que ça sera gras Mais je ne peux pas dire comme ça De but en blanc Est-ce que c'est carnivore Est-ce que c'est keto Est-ce que c'est low carb Ça dépendra de la personne qui passe à moi Et bien d'ailleurs je fais C'était pas dans la question suivante Mais donc j'ai eu cette question Un peu ce matin Parce que hier tu as publié Mais il me semble Ça avait un petit air de déjà vu pour moi Que c'était une story insta Mais que tu as publié sur Youtube Ah oui Adapter son keto à ses TCA Et en fait j'ai eu Donc c'est une vidéo très intéressante Où tu proposes de commencer Dans un premier temps De ne pas te soucier De ne pas se soucier des quantités De protéines Mais tout en gardant un ratio Cétogène Comme on va dire Une période transitoire quoi Et la question De mon abonné C'est elle considérait Que ce serait une étape 1 Mais que en fait Sur cette vidéo Elle restait un petit peu Sur sa fin Et elle demandait Quelle serait Selon toi L'étape 2 Puis as-tu Des personnes Que tu accompagnes Qui ont expérimenté Cette technique Et elle souhaitait Que tu nous partages Ton retour d'expérience Et éventuellement Les difficultés Que les personnes Que tu accompagnes Avaient éprouvées Rencontrées En expérimentant Cette façon D'adapter Le kéto A leur TCA Alors déjà La première chose C'est que c'est pas Dans ma vidéo Adapter son kéto A ses TCA Je ne parle pas D'augmenter les protéines Uniquement Et de les manger Ad libitum C'est-à-dire De les manger Non bien sûr Dans un ratio Cétogène Oui Mais tu énonçais Et c'est ce que cette personne A dû dire Elle ne parlait que des protéines Mais je parle bien De toutes les catégories De macronutriments C'est un équilibre Sur chaque macronutriments Où on ne va pas Venir contrôler La quantité totale Mais on va veiller A ce que l'ensemble Soit bien 5% 15% 80% Donc je vais juste Bien redire C'est pas que la protéine Cette personne A ciblé la protéine Deuxième chose Quand on parle D'étape Ça veut dire Qu'on a une vision A court terme Ça veut dire Que ce qu'on est en train De faire là Tout de suite C'est temporaire Une alimentation Ça ne doit jamais Être temporaire Hormis pour un très Très grosse pathologie Type épilepsie Où il va y avoir Certains ratios Cétogènes Très élevés En 1 pour 4 Pendant X temps Pour induire Une cétose profonde Voilà Ça n'a rien à voir Dans une alimentation Perte de poids Lifestyle Tout ce qui va être Lié à la dépression A l'énergie A tout ça On n'est pas Sur des étapes On n'est pas Dans une alimentation Il y a la phase 1 La phase 2 La phase 3 Absolument pas On adopte Une façon de vivre De consommer C'est-à-dire un ratio Cétogène pour le coup Ou le carb Où on décide D'apporter Majoritairement Des lipides Une quantité adaptée De protéines Et très peu de glucides Et ça On le fait En fonction De ses ressentis Et c'est en cela Que mon approche Par pourcentage Et non pas Par grammage C'est pas une étape C'est-à-dire Ça va se faire Tout seul La personne Quand elle aura Assouvi son besoin De remplir ses assiettes Tout en restant Cétogène Elle va doucement Aller vers des assiettes Qui seront moins Psychosomatiques Parce que Effectivement Manger 300 grammes De légumes 250 grammes De viande Et aller Je ne sais pas moi 200 grammes De beurre Sur un repas C'est physiologiquement Pas Légitime Pour quelqu'un Qui fait Allez 80 kilos Qui a une activité modérée Qui travaille dans un bureau Ça fait beaucoup Mais L'objectif là Il n'est absolument pas De passer par une phase Il est de réparer Un traumatisme De frustration Et donc De s'alimenter En sécurité En sécurité Pourquoi ? Parce qu'on est dans Un ratio cétogène Et qu'on sait Ce que cela inflige A l'organisme Et Sans bloquer Au niveau du cerveau Je mange Jusqu'à ce que Je ne veuille plus manger Parce que c'est terminé La restriction Et alors J'ai synthétisé Un petit peu La question Mais dans son En fait Dans la question De cette personne Il y avait justement Cet aspect De ce que tu dis Que ça fait Une énorme quantité De gras Justement Si on adapte Les protéines Et qu'on Qu'on garde Le pourcentage Cétogène Au niveau du gras Et tout ça Et donc Cette personne ajoutait Mais si je Si je me lance Là-dedans Je vais forcément Prendre du poids Et prendre du poids C'est mauvais Pour la santé Et en fait Elle ajoutait ça Donc du coup Je l'ai supprimé Dans un premier temps Pour avoir une question Un petit peu plus synthétique Mais comme tu abordes La question de Ça n'est pas viable Une si grande quantité Ça signifie que Non Je n'ai pas dit Ce n'est pas viable Non non Ce n'est pas Non non Ce n'est pas Les victimes Oui ce n'est pas Les victimes Voilà Ça sous-entend Que de toute façon Ça ne va pas durer Et qu'à un moment donné On va se reconnecter À nos besoins Et que les quantités Vont forcément diminuer Mais on est déjà Connecté à ses besoins Quand on mange Cette quantité là Il n'y a pas de forçage Moi pour ma prise De poids Cétogène J'ai dû monter À 400 grammes De lipides Mais je me suis forcée Parce que c'était vital Pour moi Fallait que je Prenne du poids Fallait que je sorte De la zone de la mort Mais la personne Qui va faire Cette alimentation Basée sur les pourcentages Elle ne se force pas Elle répond À un besoin De l'instinct Et qui prendra fin Quand ce besoin Ne sera plus là Il n'y a pas De mentalisation Il n'y a pas De durée Il n'y a pas C'est le besoin Et la prise de poids Alors déjà Première chose Une prise de poids N'est pas signe De mauvaise santé Parce que si je n'avais pas Pris de poids Aujourd'hui Je serais morte Donc ça C'est encore une fois Ancré dans nos cerveaux La prise de poids N'est pas néfaste Pour l'organisme Parce qu'en plus Une prise de poids Ça peut être Une prise de muscle Une prise de graisse Une prise d'eau Une prise de ce que tu veux Mais non Une prise de poids N'est pas dangereuse Pour la santé Et enfin Manger selon ses besoins Ne fait pas forcément grossir Parce que peut-être Que la frustration Mets le métabolisme De la personne Si je viens A réduire les quantités Peut-être que je ralentis Son métabolisme Et peut-être Qu'en augmentant Les quantités de viande Les quantités de graisse Et les quantités de légumes Je fais repartir Un métabolisme Il n'y a rien Décrit sur le papier Ça fait prendre du poids Si en plus Cette personne Est très sensible A l'insuline Il y a peu de chances Qu'elle prenne 12 kilos En deux semaines Et l'objectif principal Là Il est de réparer D'être libéré De ces troubles Du comportement Et d'être en sécurité Alimentaire Qu'est-ce que La sécurité alimentaire C'est que Ce que je suis en train De manger Je n'ai pas Dans ma tête Cette voix qui me dit Mon Dieu Je vais grossir Avec ce que je suis En train de manger Si pendant que tu manges Tu t'entends dire Mon Dieu Ce que je suis en train De manger Je vais grossir Tu es en insécurité alimentaire Et tu vas tomber Dans l'hyperphagie La boulimie Parce que tu es en train D'avoir un conflit cognitif Je fais quelque chose Qui va à l'inverse De ce que je veux faire Donc tant que tu n'es pas En sécurité alimentaire Ça ne fonctionnera pas Et c'est pour cela Que si je reviens À mes coachings J'explique Dans les moindres détails Le phénomène De prise de poids Le phénomène De perte de poids Pourquoi il va se passer ça Pourquoi elle mange ça Plutôt que ça Parce que c'est de par La compréhension Et la connaissance Qu'on a la liberté La liberté de manger La liberté de penser La liberté de choisir Si tu ne sais pas Pourquoi tu fais ça Tu ne peux pas le reproduire Tu ne peux pas le comprendre Tu ne peux pas L'intérioriser Et l'intégrer Comment je m'en suis sortie En apprenant En comprenant Si je ne comprends pas Que le gras est nécessaire Et ne fait pas grossir Je ne mangerai pas de gras Je ne mange pas du gras Parce que ça me fait plaisir Même si c'est délicieux Et d'ailleurs je pense Que c'est délicieux Parce qu'on en a besoin Parce que c'est vital Mais pour te dire Aujourd'hui je ne mangerai pas Du beurre et de la viande Si le beurre et la viande Ne permettaient pas D'être en bonne santé De régler un poids de satiété Un poids de stabilité Et c'est à travers La compréhension Que j'arrive du coup A faire ces choix Et à manger Sans contrôle Quand on parlait de contrôle Tout à l'heure Sur ma façon de vivre Je ne contrôle pas Ma quantité de gras Mon gras je le mange Jusqu'à ce que je n'ai plus faim Ma viande je la mange Jusqu'à ce que je n'ai plus faim Bon moi j'ai un petit appétit Donc moi ça me va bien C'est ce que j'allais te dire C'est que souvent Les questions des abonnés Qui reviennent Souvent c'est des gens aussi Qui comment dire Qui regardent ton contenu Avec passion etc Qui connaissent tes stories Qui connaissent Moi je les regarde toujours aussi Avec plaisir et tous les jours Donc quand j'ai des échanges Sur tes stories Je sais de quoi elles parlent Et etc Mais quelque part Elles se sentent déconnectées Parce qu'elles sont Dans un contexte d'hyperphagie Et qu'elles disent Qu'elles imaginent Ou qu'elles pensent Qu'elles sont dans des croyances Que ce serait plus facile Pour quelqu'un Qui a des problèmes d'anorexie Un tout petit appétit De se réconcilier Avec l'alimentation Grâce à l'alimentation Cétogène ou carnivore Que quand on a Il y en a certaines Qui me disent Je suis un puits sans fond J'ai des questions Qui me disent Je fais toujours Des crises d'hyperphagie Avec des aliments carnivores Même pas avec Des sneakers Ou des cacahuètes Mais où est le problème ? Où est le problème ? Justement Donc c'est une question Comment considérer Une crise d'hyperphagie Avec des aliments carnivores ? Ok Alors Je vais juste revenir Non Ce n'est pas plus facile De guérir d'anorexie Avec un cétogène Que de guérir d'hyperphagie Boulimie Je l'ai exprimé tout à l'heure Oui Manger pour de l'anorexie C'est s'enfoncer Un poignard dans l'estomac J'ai déjà quelqu'un Qui est venu me voir En MP Me dire Salomé Je rêverais D'être anorexique Comme toi Parce que j'ai trop de poids à perdre Et j'aime trop manger Non L'anorexie Ce n'est pas un régime C'est une maladie Qui pousse à la mort Je vais quand même le répéter La boulimie L'hyperphagie Ce sont des maladies Toutes ces maladies Il n'y en a pas Mieux l'une que l'autre Et plus facile à guérir Déjà ça c'est très important De le dire Très important J'en suis aujourd'hui À coup d'effort Comme vous Vous êtes à coup d'effort Par contre J'ai dû accepter Que j'avais un besoin À un moment donné Moi c'était le besoin De manger plus Sinon je mourrais Et vous C'est aussi le besoin de manger Mais cette fois C'est de ne plus vous limiter Parce qu'un boulimique Hyperphagique C'est quelqu'un Qui s'est restreint Toute sa vie Une crise de boulimie Ça ne vient pas Après douze crises de boulimie Fais de la boulimie Matin, midi et soir Matin, midi et soir Il y a un moment donné Où tu ne vas pas faire Tu ne vas plus faire de boulimie Par contre C'est si tu restreins Tu restreins Tu restreins Tu restreins Tu fais une crise Tu restreins Tu restreins Tu restreins Tu fais une crise Ça oui La solution Elle est de décider De ne plus jamais Se frustrer Se restreindre Et une crise d'hyperphagie Qu'est-ce que c'est ? C'est manger En insécurité alimentaire Je l'ai dit tout à l'heure Qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu Ça, ça va me faire grossir Mais je le mange quand même Manger Sans plaisir Manger Sans connexion à soi Trois piliers La sécurité La connexion Et le plaisir Si tu manges Toi derrière la caméra Pas forcément toi Louise Toi derrière la caméra Si tu manges Avec plaisir Avec des mots Agréables Dans ton esprit C'est bon Ça me fait du bien À mon cerveau Ça me fait du bien À mon corps Et En connexion avec toi C'est-à-dire Je sens Que je suis en train De me remplir Je suis en train d'avaler Je sens le beurre Qui fond dans ma bouche Je suis en train De faire passer C'est salé C'est sucré Je sens mon estomac Qui se remplit Tu ne fais pas De crise d'hyperphagie Si tu réponds À ces critères Tu ne fais pas De crise d'hyperphagie Tu manges Simplement Tes besoins Tu manges Par besoin Par contre Si tu manges Complètement déconnecté Tu es en train de stresser Tu fais autre chose Tu regardes la télé Tu ne sais même pas Ce que tu as mangé Comme quantité Tu ne sais même pas Si tu as l'estomac plein Ou vide Tu as envie de gerver Parce que tu as fini Le paquet Tu ne t'es même pas vu faire Et qu'en plus de ça Tu te dis Mon Dieu Je vais grossir avec tout ça Tu fais une crise d'hyperphagie Et dans ce cas-là Tu laisses passer la tempête Et tu viens ensuite Te demander Qu'est-ce qui t'a déclenché Cette crise d'hyperphagie Par contre Si tu viens à manger En quantité Connectée à toi Avec plaisir Et sécurité alimentaire Il n'y a rien à aller chercher C'est bien Tu as mangé Tu t'es fait plaisir En respectant Des macros Cétogènes Ou des macros Low carb Pour Entretien ta santé Parce qu'il ne faut pas t'enflamer Il ne faut pas faire de la porosité Éviter le stockage d'eau Éviter la prise de poids délétère L'augmentation des triglycérides C'est-à-dire que moi Quand j'aide les gens A perdre du poids Je n'ai pas juste envie Qu'ils mettent un maillot de bain J'ai envie de préserver Leur cœur Leur rein Leur Tout en fait Leur vue Leur système cardiovasculaire Oui bien sûr Alors moi c'est vrai Que ce que j'essaie De leur dire Quand on Quand on m'interpelle Parce que moi Je ne suis pas coach Ni rien Je réponds juste par En miroir De mon expérience Et donc Moi j'ai eu la chance En fait C'est souvent Sur lequel La question Sur laquelle on m'interpelle Parce que je l'ai dit Dans plusieurs interviews Que je me suis Libérée De mes compulsions alimentaires Un petit peu Par hasard En allant Dans le carnivore Pour des problématiques Digestives De constipation D'hémorroïdes aigus Et que Et que du coup Ça m'a vu Que ça avait soigné Ces problématiques J'avais eu Une grande confiance Et que Je m'étais aperçue Que mes compulsions Avait disparu Mais je n'étais pas venue Sur le carnivore Pour me libérer Des compulsions Donc ce n'était pas La même démarche Mais ensuite Au bout de La deuxième année Quand j'ai voulu Faire des expériences Parce que moi Mon poids Il n'avait pas bougé Mais c'était tellement Invalidant Mes problématiques De digestion Tout ça Que ça passait à côté J'avais eu cette résilience De ce poids Un peu trop haut Qui ne me plaisait pas trop Mais j'avais déjà Tellement de bénéfices Pour la santé Que ça m'allait bien Mais dans la deuxième année En fait Là où j'ai commis L'erreur Et d'ailleurs Je ne l'ai pas précisé Dans la présentation Mais je t'avais interpellé Et j'avais pris Un coaching avec toi C'est quand j'ai voulu Remettre du contrôle Dans ma diète Que là C'est parti En cacahuète Parce que Je m'autorais Je voulais baisser Mes quantités Je voulais J'avais plus Cette approche Instinctive Libérée Dans le lâcher prise Et quand j'explique Quand j'explique Un petit peu Aux personnes Qui me disent Je fais des crises D'hyperphagie Et bien Moi ce que je leur dis Simplement C'est Et bien Ne te culpabilise pas Dis-toi que De toute façon C'est des bons aliments Que tu mets dans ton corps C'est pas C'est pas des paquets de gâteaux Des paquets de chips Et tout ça Bon alors C'est peut-être un petit peu Maladroit De ma part Parce que moi J'ai pas J'ai pas cette position De coach Mais en fait Je vois Tu n'as pas besoin D'avoir une casquette de coach Pour prodiguer des conseils A quelqu'un Qui vient de solliciter Jamais Je ne doute jamais Mais je le fais Si tu veux Mais je vois Que souvent La personne Elle me dit Qu'elle n'arrive pas A lâcher prise En fait Mais parce que Parce qu'on ne prend pas Le bon côté de la corde Lâcher prise Sur quelque chose Mais lâcher prise Sur l'assiette Si tu n'as pas lâché Sur ce qui te déclenche Cette crise d'hyperphagie Tu ne peux pas y arriver La crise d'hyperphagie C'est comme le nez Au milieu du visage Mais qu'est-ce qui se cache derrière Pour qu'il y ait eu un nez Tu vois par exemple Si la crise d'hyperphagie Est une crise d'hyperphagie Telle que j'ai définie Juste avant Venir contrôler La crise d'hyperphagie C'est cause perdue Non Il faut aller chercher Autour des facteurs du vivant Quelles sont les émotions Les pensées Quel facteur de protection J'ai par rapport à ma situation Et comment est ma respiration Et du coup Ça impactera l'alimentation Et donc il y a tout ce travail Sur les cinq facteurs du vivant Si tu restes focalisé Sur le facteur nutrition Tu avances aveugle Tu avances dans le mauvais sens Et oui Et donc j'ai une question Justement Qui est un petit peu en lien Comment intègres-tu La question de l'addiction Dans ton approche Proposes-tu des exercices Qui aident à se libérer De ces addictions Pas seulement à la nourriture Mais de ces conduites addictives Oui Déjà la question c'est Est-ce que cette addiction Elle t'est profitable ou non ? Il y a des personnes Ils n'en veulent pas Mais ils la font Il y a des gens Ils la font Ils en veulent Donc je n'ai pas à toucher À quelque chose Qu'une personne veut garder Je n'ai aucun droit dessus Donc on va axer notre échange Sur les addictions Dont les personnes Voudraient se défaire Donc j'essaye de voir Qu'est-ce qu'ils recherchent Derrière cette addiction Qu'est-ce que ça procure Comme sensation Comme pensée Comme énergie Comme voilà Qu'est-ce que ça crée Et j'essaye de venir Le remplacer Ça c'est vraiment Mon lettre-motiv C'est qu'une addiction C'est toujours Une béquille C'est positif Une addiction On n'a pas une addiction Pour se faire du mal On n'a pas une addiction Pour se détruire On ne se détruit pas Par addiction On ne sait pas Kiffant Donc une addiction Ça apporte du beau moqueur Ça apporte de l'assurance Ça apporte du bonheur Et ça en fait On remercie cette addiction On lui dit au revoir Et on la remplace Par une autre addiction Ou peut-être Qui ne se transformera pas En addiction Mais par autre chose Qui va prendre cette place Qui va ressembler À cette addiction Et qui va procurer Les mêmes bénéfices Et on remplace Mais au départ On va peut-être remplacer Allez on va prendre Allez on va prendre L'exemple de la stevia Par exemple La stevia Au lieu d'en avoir Midi et soir en dessert Et bien on va en avoir Qu'une fois par jour Et de l'autre côté On aura peut-être De la cannelle On aura peut-être On aura peut-être La cardamome On aura peut-être On aura quelque chose de sucré On aura peut-être La crème de coco Nature Qui est déjà sucrée Et on va venir doucement Réduire La quantité d'édulcorant Mais ça peut prendre Des semaines Des mois Des années Parce que C'est pas grave en fait Et plus on voudra Aller vite Et plus on va braquer Notre organisme Parce qu'il s'est construit À travers ça C'est comme si T'as enlevé une béquille À une mamie Qui marche avec une canne Depuis 20 ans Bah elle penche un peu Du côté de la béquille Tu vois Donc si on veut Enlever la béquille Il va falloir essayer De redresser doucement Pour qu'elle puisse ensuite Être sur ses deux jambes Donc ça Ça va dépendre De l'addiction Ça va dépendre De combien de temps ça dure Ça va dépendre De comment c'est vécu Et ça va dépendre aussi J'ai des personnes Qui me disent Salomé Oui j'arrête le fromage Et on arrête le fromage Et ça marche Et il y a des gens Qui me disent Bah non Je vais pas pouvoir Arrêter le fromage Du coup on est à Une fois par jour Puis une fois tous les deux jours Et puis Et puis voilà Donc c'est vraiment Bah très personnalisé Comme accompagnement Oui oui bien sûr Mais après c'est vrai Que très souvent Moi je vois Dans les questions Qui me sont posées Ou la manière Dont je suis interpellée On sent Ce que tu dis Justement Une certaine urgence Comme s'il fallait Tout de suite Trouver une solution Et que ça s'arrête Immédiatement Alors qu'en réalité C'est compliqué Et le voyage Chaque voyage En plus C'est unique Et chacun Prendra le temps Qu'il lui faudra Je pense que Parfois ça doit être Très compliqué À accueillir D'ailleurs Il y a une personne Qui se reconnaîtra Peut-être si elle regarde Des fois A plusieurs reprises Je lui ai dit Mais tu sais Il faut des fois Accueillir Des situations Désagréables Et elle me dit A chaque fois Non mais moi Accueillir Je veux pas accueillir Alors je lui ai dit Regarde-les Tout simplement Mais donc on sent Vraiment Une grande souffrance Alors l'accueil Et l'acceptation Sont des étapes Nécessaires A la guérison Nécessaires Indispensables Si tu n'accueilles pas Tu ne peux pas accepter Si tu n'acceptes pas Tu ne peux pas Soit en prendre conscience Soit travailler dessus J'ai dû accepter la mort Pour pouvoir vivre Pour accueillir la vie Si je n'accepte encore aujourd'hui Si je n'ai pas la mort De cette personne Qui m'est chère Je ne serai plus là Aujourd'hui Alors là Je vais dans l'extrême Mais ça Ça a été la plus grande révélation Pour moi C'est d'accepter la mort Pour accueillir la vie Et je pense qu'aujourd'hui Accepter qu'aujourd'hui Tu es en difficulté Que tu fais les mauvais choix Ou que tu as un comportement Déviant Je mets déviant Par exemple Pour celui qui mange du fromage Tous les jours Bien que ce ne soit pas déviant Mais voilà J'accepte J'accueille que je mange du fromage Est-ce que En ayant entendu ça Accepter ça Accueillir ça Est-ce que je veux m'en défaire Non Dans ce cas-là Cette addiction elle reste Il n'y a pas de problème Et on assume Les symptômes Qui vont avec Soit On accepte Qu'on va travailler dessus Et on prend le temps qu'il faut Il n'y a pas d'urgence En fait Jamais A partir du moment Où il y a une prise de conscience On n'avance à pas de géant En fait C'est très intéressant Et Alors après J'ai une autre question Donc tu y as Tu y as déjà répondu Mais parfois Comme on dit Nous sommes des êtres De répétition Et on a besoin De ce Oh oui Ça répéter Ça je répète Toute la journée De la même chose C'est sûr C'est ça Donc là Ça rejoint un petit peu Ce que tu as dit tout à l'heure Mais c'est Pourquoi selon toi Certains Ne ressentent pas La satiété Et la satisfaction Parce que Ça c'est un dicton On est satisfait De ce que l'on mange De ce que l'on met en soi Quand on est satisfait De soi Donc déjà Tu ne seras satisfait Que si tu es satisfait De tes choix Quotidien De tes pensées De tes actions Donc il y a tout un rapport A l'identité Et à ce que tu émanes De ce que tu fais Toute ta journée Du sens de ta vie De ta place Dans la famille Dans la société Sois satisfait de toi Et tu seras satisfait de tout On se nourrit d'eau Et d'amour Et de n'importe quoi Et la deuxième chose C'était quoi ta deuxième question ? C'était se satisfaire Et ressentir la satiété Oui Pourquoi certains Ne ressentent pas la satiété Ou la satisfaction ? Alors La satisfaction J'en ai parlé Il faut être déjà satisfait De ce qu'on est Ou en tout cas Travailler dessus Ou alors On ne mange pas Ce qui nous fait plaisir Bon ça c'est la base Si tu manges quelque chose Que ce n'est pas ça Que tu avais envie Tu ne vas pas être satisfait Et si tu as envie D'un morceau de chocolat Et que je te donne Je ne sais pas moi Un yaourt grec Tu ne vas pas être satisfait Ce n'est pas ce que tu as commandé Tu as acheté un pantalon bleu Tu as reçu un t-shirt rouge Ça ne va pas le faire Donc déjà Est-ce que j'ai pris conscience De ce dont j'avais envie ? Est-ce que je me suis dit Accueilli et accepté Que j'avais envie de ça Est-ce que je suis allée manger ça ? Déjà ça va t'amener A la satisfaction Et la deuxième chose Évidemment c'est la connexion Pour arriver à satiété Et à rassasiement Et à plaisir Il faut se connecter Si je te fais manger quelque chose Pendant que tu dors Tu ne vas pas accepter Tu ne vas pas ressentir le plaisir Et si tu manges quelque chose En regardant la télé Ou en stressant Ou en pensant à autre chose Tu ne vas pas ressentir Ni la satiété Ni le plaisir Donc encore une fois Les trois piliers Pour les troubles du comportement alimentaire C'est manger avec plaisir Donc manger ce qui nous fait plaisir Si ce n'est pas le chocolat 75% qui te fait plaisir Mais c'est le 72% De la marque Intel C'est celui-là Que tu dois manger Pour arriver à la satisfaction De ce que tu attends De l'aliment La connexion à soi Pour toujours ressentir la satiété Et la sécurité alimentaire Estimer que ce que tu manges C'est bon pour toi Ok merci Et alors une autre question Par rapport Toujours à la satiété Donc c'est vrai que ça Dans les précédentes interviews Il y a eu plusieurs Comment dire La question a été abordée Et certaines personnes Semblaient être plus à l'aise Sur l'approche On va dire américaine Mais je te pose la question Que penses-tu de l'approche De certains américains Qui proposent un carnivore Un peu plus modéré En gras À l'inverse De l'approche francophone Plus cétogène On va dire Et pourquoi donc Certains trouveraient plus La satiété dans le gras Et d'autres non Bah là Pour moi C'est Pour moi Je vois pas pourquoi On confronte L'américain Au français En fait Une alimentation carnivore C'est une alimentation Basée sur des aliments D'origine animale Plus riches que protéinés Et sans glucides A partir de là Sachant que les lipides Sont un levier de satiété Il n'y a nulle part Quelque part Écrit Qu'il faut manger Au moins 1,7 gramme De lipides Pour être dans un keto Français Dans un carnivre français Donc en fait Pour moi Il n'y a pas d'opposition Il y a Celui qui va être plus rassasié Avec du gras Et celui qui va être plus rassasié Avec de la protéine A la condition Je le répète Qui est toujours plus de gras Que de protéines Ou au moins autant Un pour un Mais pour moi Si aux Etats-Unis On est plus sur un un pour un Et en France On est plus sur un un pour deux Peut-être que génétiquement Nous français On a tendance à préférer le gras Je ne sais pas On a peut-être plus Cette façon de consommer Du beurre De la crème Et donc on augmente Beaucoup plus vite nos ratios Qu'eux Ils sont beaucoup Sur des grosses pièces De viande bien grasses Et ils ont moins tendance A rajouter du gras C'est peut-être Simplement une mœurs Moi C'est un petit peu L'hypothèse que j'avais C'est que quand même Aux Etats-Unis Les viandes Elles sont Vraiment Ce n'est pas du tout Les mêmes façons D'élever les animaux Et les viandes Sont beaucoup Beaucoup plus grasses Qu'en France Une entrecôte Aux Etats-Unis Sera énormément Beaucoup plus grasse Qu'en France Donc fatalement On aura Peut-être moins besoin D'ajouter de gras Parce que ça ne sera pas Le même ratio Dans la pièce de viande C'est ça Mais je pense que Ce n'est vraiment pas intentionnel Je ne pense pas que ce soit Je pense que nous Français On a ce plaisir À mettre du gras Dans nos plats Mais du coup Ça revient à la question Tout à l'heure Des pourcentages Si tu mets beaucoup de gras Tu vas te retrouver À manger moins de viande Parce que c'est rassasiant Donc il n'y a pas Il n'y a pas de projection En fait Il y a une bonne formulation Pour certains Il ne leur faudra pas Beaucoup de viande Et du gras Pour être rassasié Et pour d'autres Le gras ne rassasira pas Et j'ai accompagné des gens Ça ne marchait pas De manger du beurre Il fallait que j'augmente la prot Donc pour moi Il n'y a pas De truc continental Il y a plus peut-être Un réflexe culturel De mettre du gras Et en France On a la chance D'avoir des produits Laitiers de qualité Mais voilà Pour moi Ce n'est pas C'est pas à mettre L'un en face de l'autre C'est les métabolismes De chacun Moi je pense que Je suis de la team Plus de gras Pour moi pas Pour ma société A moi je parle Je suis très vite La quantité à mâcher Mâcher de la viande Pour moi Ça va me rassasir Rien que l'action mécanique Je suis déjà rassasisée D'avoir mangé de la viande Tu vois Donc moi C'est le gras Qui va m'apporter Vraiment Ce phénomène Où je vais pouvoir Attendre mes macronutriments Donc je me prends Une portion normale Petite normale Voilà un gramme De protéines Et je vais avoir du gras Jusqu'à satiété Tandis que d'autres Vont avoir tendance A prendre de la protéine Jusqu'à satiété De la protéine grasse Chacun y trouve sa place Je pense Oui Et puis après Moi je trouve qu'il y a Enfin Je sais pas toi Mais en tout cas Moi j'ai des paramètres C'est-à-dire que Si mon cycle Il est bien réglé Si mon humeur Elle est bonne Si mon transit est bon Vraisemblablement C'est que je suis bien Et moi je m'aperçois Que pour que tout ça soit bien J'ai quand même besoin De beaucoup de gras Mais je pense aussi Que j'ai carrément flingué Mon système hormonal Pendant 30 ans Donc je pense Qu'il est encore plus gourmand De gras Que quelqu'un d'autre Qui aurait été plus modéré Que moi Qui aurait fait moins de dégâts C'est pour ça Qu'il faut gérer Au cas par cas Et je n'exclus pas non plus Qu'un jour ça évolue Et que peut-être J'ai besoin Un peu moins de gras Donc moi Quand on m'interpelle Sur le sujet Encore une fois C'est pareil Je dis qu'il faut tester Mais si ces paramètres De cycle De sommeil D'énergie De transit Ils sont ok Et bien Continuez comme ça Et si ça cloche un peu Faire des ajustements Mais tu as tout compris Exactement De toute façon Quand je parle de connexion à soi Ça c'est pendant l'assiette Et après Évidemment Les facteurs du vivant La respiration La digestion Tout ça C'est hyper important Et évidemment Qu'on va ajuster Ces assiettes En fonction des ressentis Moi Je n'ai jamais eu besoin D'ajuster mes protéines J'ai très vite trouvé ma dose Donc je ne fais qu'ajuster Mes lipides En fonction de ma faim Point Évidemment Qu'il y en a qui vont plus galérer A trouver leur quantité de protéines Mais ça se teste Ça se vit En fait Il faut accepter Il faut accueillir les sensations Accepter ce qui se passe Et c'est la technique OAPA C'est ce que j'avais mis en place Dans ma formation glucose contrôle C'est observation Analyse Planification Action J'observe J'observe ce qui se passe Dans mon corps Dans ma tête J'analyse Ok il se passe ça Qu'est-ce que j'ai fait avant Comment j'ai fait Planification Ok je change Je vais changer les choses Je vais augmenter Je vais diminuer Je vais je ne sais pas Et j'agis Et à l'issue de l'OAPA On rebelote On observe Et on analyse Et on planifie Et on agit C'est ça C'est ça C'est la vie en fait La vie c'est ça C'est j'agis En fonction de ce que je ressens Sur l'instant Mais pour ça Il faut accueillir Et bien merci Pour ces précisions Salomé Et donc une autre question Qui revient assez souvent C'est que faire après Une rechute Une série de rechutes Vers des aliments Non carnie Non kéto Etc Comme je l'ai dit C'est pas sous la pluie Qu'on répare un toit Donc On chute On fait S'encher sur ses droits On accepte Parce que ça ne sert A rien De culpabiliser Je ne suis pas en train de dire On ne culpabilise pas Je suis en train de dire On accepte Parce que ça ne sert à rien De dire aux gens On ne culpabilise pas Déjà le cerveau Il va entendre culpabiliser Donc il va culpabiliser Et en plus de ça Tu lui ordonnes De ne pas faire quelque chose C'est contre-positif C'est contre-productif Pour le cerveau Donc c'est un mot positif Qu'il faut mettre à ça J'accepte Ce qui vient de se passer Ça ne veut pas dire Que tu l'acceptes bien Ou que tu l'acceptes mal Ou que tu Non non J'accepte À partir de ce moment-là J'analyse J'observe Qu'est-ce qui m'a déclenché ça Pourquoi Est-ce que j'avais faim Est-ce que j'ai mal dormi Est-ce que c'est parce qu'il y avait Un paquet de gâteaux Qui traînait sur la table Est-ce que Parce que j'ai été énervée C'est ce pourquoi Qui va aider à sauter À éviter que ça se reproduise Parce que tu as observé Ou tu as analysé Donc tu as analysé Tu as été jusqu'à la compréhension Donc tu planifies Ok la prochaine fois Que je m'énerve Avec je ne sais pas qui Je vais faire un running Ou je vais faire Une session de boxe Dans mon jardin Parce que je me suis acheté Un pool boxe Ou je lui téléphone Et on s'explique Ou je vais Je ne sais pas Il faut planifier le changement À partir du moment Où cette crise Qui sort de sa route Est liée à un comportement Qui n'a rien à voir Avec l'assiette Si ton problème Ne vient pas de l'alimentation La solution Ne vient pas de l'alimentation Donc si Ta crise Ou ta sortie de route Elle est venue D'un truc Qui n'a rien à voir Avec ce que tu as mangé Bah c'est pas manger Et qui va te sortir De cette situation Ok Et il y a une question Qui est un petit peu Ambigüe Et un petit peu En lien Avec cette question Cette première question C'est Est-ce problématique Pour la santé De faire régulièrement Des sorties de route Des écarts Lorsqu'on est invité Et que l'on n'a pas Le contrôle Sur le repas Qui nous est proposé Donc je dis Que c'est ambigüe Parce qu'on a toujours La possibilité D'apporter son repas Etc Donc Si on enlève Le fait d'apporter son repas Partons dans l'idée Que la personne Elle est invitée Elle apporte pas Bah là L'ambiguïté Elle est Est-ce que cette personne Elle t'invite Et elle te fait bouffer Un McDo Dans ce cas là Oui c'est dangereux Parce que McDo C'est ultra inflammatoire C'est polyinsaturé oxydé C'est riche en glucides C'est dégueulasse C'est oui Oui Si tu fais ça tout le temps Oui c'est pas bon Mais Si la personne Elle t'invite Pour manger Un gratin dauphinois Qu'elle a fait maison Si elle t'invite Elle a fait une tarte aux pommes Elle l'a fait maison Bah non C'est la qualité Qui va faire Mais surtout Ton état métabolique T'as une insuline à 25 Tu fais 120 kilos T'as des triglycélides Au plafond Évidemment Qu'il va pas falloir mélanger Cétogène et sortie de route Parce que là Ton alimentation Pour toi elle est vitale Comme moi Quand je me suis sorti du pétrin Et que j'ai bouffé 400 grammes de gras Par contre Si tu fais 80 kilos Que t'as un ratio de cholestérolémie Qui est très bon Qui est cétogène Allez 3 grammes de cholestérol On est bien On a un taux de triglycérides Autour des 70 Et on a un taux d'HDL Autour des 1 gramme Bah Il n'y a pas de problème C'est pas parce que tu vas sortir Une fois par semaine Chez des copains Et qui t'ont invité Pour bouffer des petits fours Des saucissons Et faire un barbecue Que c'est dangereux Évidemment Donc là C'est la qualité de l'assiette Qui va être importante Et surtout Ton état de santé Évidemment Eh bien merci beaucoup Donc là Il ne me reste plus Trop trop de questions Mais il y en a une Qui est quand même importante C'est pourquoi le fait D'être en cétose Est important Et qu'est-ce que cela Peut apporter Lorsqu'on se trompe Lorsqu'on souffre De troubles du comportement Alimentaire Alors je ne vais évidemment Pas m'étaler Sur les bienfaits De la cétose Divers et variés Je vais m'appuyer Sur deux facteurs Dont on a parlé La cétose est profondément Sasiétogène Donc quand on n'a pas faim Naturellement Sans frustration Bah on ne mange pas Donc on a moins De crises d'hypertagie Et de boulimie Donc déjà Le gros vecteur C'est la satiété La satiété Et la deuxième chose C'est que la cétose Transforme profondément La biochimie du cerveau Et qu'un trouble De comportement alimentaire C'est des troubles Cérébraux C'est des troubles Des neurotransmetteurs Captation de sérotonine Dopamine La mélatonine La leptine La gréline La réflexion La prise de recul Le brouillard mental Tout ça Tu vas te retrouver Face à tes difficultés Qui seront toujours là T'as peur de quelque chose T'es traumatisé par quelque chose Ce sera là Par contre Ta manière de l'observer Tu ne seras pas la même Moi Je ne suis plus la même Je faisais des crises d'angoisse À faire des crises de tétanique Type épilepsie Parce que j'avais Trois grains de riz Dans mon assiette Quand je démarrais le cétogène Je faisais presque des crises d'épilepsie Parce qu'il y avait du riz Dans mon assiette Mais avec la céto-adaptation La forte cétose La réparation Aujourd'hui Je prends du recul Sur toute ma vie Sur même des peurs profondes Qui avant On pouvait plus me faire peur Qu'un grain de riz Donc La biochimie du cerveau L'état de ta satiété Et évidemment La cétose C'est anti-inflammatoire Et quand ton intestin Et ton cerveau Sont réparés Leur connexion Parle nerve vague Nerve vague Qui contrôle tes émotions Ta respiration Ton alimentation Ta digestion Ton poids Bah il va mieux Donc Pourquoi aujourd'hui Moi dans mon parcours De coach J'utilise l'alimentation cétogène Et pour moi aussi d'ailleurs Tout simplement Parce que En agissant avec l'alimentation cétogène Je réduis les sources De toxines De glucides Qui viennent Accentuer la faim Les fringales Le stress Les troubles Les troubles émotionnels Mais surtout De me doter En plus de cétose J'ai comme Un troisième bras En fait Pour me battre À travers Les troubles Du comportement alimentaire Et d'ailleurs Une autre question Qui m'a été posée C'est Est-ce que Dans la quantité De personnes Que tu accompagnes Est-ce que Beaucoup Souffrent de désordre alimentaire Ou non ? Oui Oui Il y a tous J'ai envie de dire Presque tous On a tous des désordres Mais pourquoi ? Parce qu'on a bouffé du sucre Et que ça nous donne faim Parce qu'on ne connait plus Notre faim Et notre satiété Parce qu'on ne sait plus À quelle heure On a vraiment envie de manger Parce que Voilà Il y a des désordres Par contre Des troubles profonds J'en ai peu J'en ai J'ai un homme Très profondément atteint Et on avance bien On avance bien J'ai une autre petite nana Que j'adore Enfin Il y en a Sur les doigts de la main Sur la quantité totale De personnes que j'accompagne Et j'en accompagne Plusieurs centaines J'en ai sur les poignées de la main De très lourds Très 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 lourds Il y a des gens Qui viennent Que je ne revois plus On n'a pas fini De travailler ensemble Mais Il ne faut pas oublier Que dans l'anorexie Je parle d'une anorexie Parfait Tu es partie Tu es partie de la scène Non c'est bon Je disais Quand on souffre d'anorexie On n'aime pas trop être envahie Donc je sais que cette personne Elle sait que je suis là Et je serai là Je ne sais pas qu'elle aura besoin de moi Mais on ne se voit pas souvent Mais quand elle a besoin de moi Elle vient Par contre après Je travaille sur des gens Qui souffrent d'hyperphagie De boulimie J'en ai Oui Et on avance On avance bien Il y a des gens Qui s'en sortent Il y a des gens C'est par vague C'est cyclique Mais en tout cas Là ils apprennent Des sujets Il n'y a pas de représentation J'ai toujours quelque chose A apporté Après Est-ce que c'est accueilli Est-ce que ça fait travailler Est-ce que ça chemine Est-ce que c'est utilisé maintenant Ou deux ans plus tard Mais évidemment Que je travaille sur tout Mais évidemment Qu'on n'avance pas sur tout Comme par exemple Les addictions On n'enlève pas une addiction Comme ça Et bien là c'est pareil Ce que je vais distiller Dans les mots Et les questionnements De la personne Ça va peut-être cheminer Pendant des semaines Pendant des mois Puis des fois Au bout de quelques semaines J'ai un message Salomé Ça y est Il y a un truc qui se passe Tu vois Par rapport à la séance De il y a six semaines Mais bien sûr Qu'il y a des choses Que je n'arriverai pas à faire Mais parce que Le principal boulot Ce n'est pas moi en fait Moi je suis comme Un petit Jiminy Cricket Qui vient te siffler à l'oreille C'est toi Accepte Accueille Observe Analyse Planifie Et agis Il n'y a que ça La vie c'est que le mouvement Il faut aller toujours Vers le mouvement Jamais rester les deux pieds Dans le même sabot Ok Il y avait une autre question Un petit peu En lien C'était Combien de temps Durent en moyenne Tes accompagnements Mais tu as un peu répondu Vu qu'il y a des gens Qui sont assidus Puis d'autres Qui ont besoin D'accompagnement Plus sporadique Donc en fait Voilà Tu ne peux pas Faire de moyenne Non Il y a des gens Il y a des gens Alors je ne vais même pas Parler en moi Parce que moi C'est à la séance C'est à dire Que je propose Des accompagnements Sous forme d'un pack De trois heures de séance Trois heures Qu'on met comme on veut Donc j'ai des gens Ils me les ont mis Une sous les mois J'ai des gens Ils me les ont mis Une tous les deux mois Donc des fois Trois séances Vont suffire Que sur trois mois Ou que sur six mois Parce que la personne Chemine Pendant Entre chaque séance Et j'ai des gens Que je vois tous les mois Depuis un an et demi Deux ans Parce qu'il y a un besoin Profond d'être accompagné Il y a une assurance De m'avoir à leur côté Il y a le maintien De leur engagement Aussi J'ai des gens Qui sortent des PCA Parce que je suis là Juste parce que je suis là Parce qu'ils savent Qu'ils me voient Dans quatre semaines Et que ça les aide Profondément de savoir Qu'ils vont me voir Dans quatre semaines Qu'ils vont avoir Des choses à me raconter Qu'on va travailler Sur des aspects De leur vie Ça les aide À tous les jours À avancer Donc c'est vraiment Multiples et variés C'est très compliqué J'ai des gens J'ai des gens Qui me prennent 30 minutes Tête à tête 30 minutes Donc il y a des gens Je vois 30 minutes Et je ne les vois plus Et il y a des gens Je ne les vois qu'une heure Il y a des gens Je les vois trois Il y a des gens Je les vois 40 heures C'est vraiment C'est à la carte Oui Je m'imaginais Que tu allais répondre ça Mais bon Je voulais Je voulais que ce soit Toi qui répondes Et Alors J'avais quand même Beaucoup de questions Sur le poids Mais Qui a déjà répondu Plein de fois Donc j'ai une question Comment éviter La prise de poids En kéto Ou en carnie Que réponds-tu Aux personnes Qui souhaitent Perdre du poids Mais bon Là Non Surtout Il n'y a pas de réponse C'est à dire Est-ce que tu es Hypothyroïdienne Est-ce que tu es Résistante à l'insuline Est-ce que Tu prends du poids Parce que tu fais Des écarts Et des crises D'hyperphagie Je veux dire Ta prise de poids Ou ta perte de poids Elle va dépendre De la source Qui cause cette prise Ou cette perte de poids Donc il n'y a pas de réponse Le principe De ne pas prendre du poids C'est d'éviter La sécrétion de l'insuline Donc déjà Réduis tes glucides Mais Si la problématique Elle est hypothyroïdienne Tu vas stocker Tu vois Donc il n'y a pas de réponse Ça dépend de ton problème Profond De base Et oui Bien sûr Mais c'est une question Qui revient vraiment Très souvent Parce que c'est très anxiogène Pour les gens Et oui Mais Les gens Il faut qu'ils se disent Que s'ils prennent du poids En cétogène Ils prendront du poids Ailleurs aussi C'est clair Parce que l'alimentation Cétogène C'est l'alimentation La plus réduite en glucides Et la prise de poids C'est l'élévation De l'insuline A moins que tu sois Hyper inflammé Mais non même pas Tu vas forcément Moins prendre de poids En cétogène Qu'en glucidique Donc En fait cette question Elle a du sens Dans le côté anxiogène Comme tu le disais Les gens ont peur De prendre du poids Mais en fait Elle n'a pas de sens Dans le sens où En fait pour ne pas prendre de poids Il faut travailler Sur la source de ton problème Si c'est une inflammation intestinale Il faut réparer l'intestin Si c'est ta thyroïde Il faut réparer ta thyroïde Et tu ne vas pas prendre de poids Puisque c'est la cause Qu'on est en train de tréper Et Et enfin Je crois que c'est à peu près La dernière question Je vais quand même vérifier Que penses-tu Du jeûne Du jeûne intermittent Pour les personnes Qui souffrent de TCA Alors En contexte de TCA Je déconseille Bah oui En contexte de TCA Je déconseille Parce que Si c'est un jeûne intermittent Ou un jeûne long Et que c'est Choisi Par notre cortex Préfrontal Ça peut être potentiellement Le trouble du comportement alimentaire Qui décide De faire ce jeûne Donc tu entretiens Le trouble en fait Tu gardes le contrôle Parce que tu agis Avec ton Préfrontal Le jeûne intermittent Ou le jeûne long Il doit être demandé Par le corps En contexte de troubles Du comportement En contexte de troubles Du comportement Les gens qui décident De faire un jeûne intermittent Ou un jeûne long Parce qu'ils ont besoin De travailler sur leur détox Sur l'autophagie Sur prévenir le cancer Ou travailler sur la résistance A l'insuline Sans troubles Du comportement alimentaire Il n'y a pas de problème Parce que c'est réfléchi Dans le sens Ça va m'aider Sur certains aspects De ma vie Mais celui Qui souffre D'hyperphagie De boulimie Ou d'anorexie Et qui décide De faire un jeûne Pour perdre du poids En plus de ça Non Tu continues A mettre de l'huile Sur le feu Et de l'huile végétale Colza Et soja Et tout ce qui est bien L'inflammatoire Donc non Je déconseille Je pense que pour guérir D'un trouble du comportement alimentaire Il faut accepter de manger Dans tous les sens du terme Anorexie Acceptons de manger Boulimie Hyperphagie Acceptons de manger Parce que c'est là Le contrôle et la restriction Qui poussent à ça Dans tous les cas C'est la restriction Qui pousse à ce même Phénomène Donc accepter de manger Quand on a faim Par contre Utiliser son cerveau Et que nous sommes Les seuls êtres vivants Sur Terre A être capables De réfléchir comme ça Pour choisir l'aliment Qui est bon pour soi C'est là Où la sécurité alimentaire Je le reviens Et je le répète Est-ce que cet aliment 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 est bon pour moi Pour ma perte de poids Pour ma thyroïde Pour mon intestin Pour mon humeur Oui Alors mange-le S'il n'est pas bon Ne mange pas Remplace-le Il n'y a pas de non C'est pas non Je ne le mange pas C'est je mange autre chose Et je mange ad libitum C'est-à-dire jusqu'à plus faim En ratio cétogène Ou en ratio LCHF Ou en ratio carni Des aliments bons Pour ma pétalorisme Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus jamais De sensation De restriction Et de contrôle Visant l'autodestruction Ok Et encore Alors ce sera Plutôt une question Qui me vient Là Alors je ne sais pas trop Comment bien la formuler Parce que c'est quand tu as parlé De ratio Et c'est vrai que j'ai des échanges Et moi je m'inclus dedans Pour moi c'est Alors moi maintenant J'ai trouvé mon rythme Pour avoir assez de gras Parce que je mets Du gras sur chaque bouchée De viande que je mange Donc ça me permet De m'assurer D'avoir assez de gras Par rapport à mon apport De protéines Mais tout le monde Le fait pas Mais est-ce que c'est possible Justement D'aborder Le cétogène Le carnivore Quand le fait de compter Est un déclencheur Est une façon Est perçue Comme de nouveau Du contrôle De la restriction Mais évidemment Qu'on peut C'est ma vidéo Que j'ai mise Juste dernièrement Adapter son keto A cet essai Je n'ai jamais parlé De contrôler De peser Oui oui bien sûr Par contre Je dis prendre Des aliments gras Rajouter du beurre Mais on ne contrôle Pas la quantité On ne contrôle pas La quantité de légumes On ne contrôle pas La quantité de protéines Mais par contre La protéine est très grasse On met une bonne dose De gras On rajoute du gras Dans ses oeufs On rajoute un dessert Avec du gras Et on n'a pas calculé Par contre On a la palatabilité Du gras Ça doit être gras Oui oui effectivement Moi souvent Quand on me dit Quand on me dit Moi le gras Ça ne m'apporte pas La satiété Souvent moi je réponds Essaye de manger Un morceau de beurre Un bon morceau de beurre Avec chaque bouchée De viande Je doute Que tu puisses absorber Un kilo de viande Et les personnes Ne me croient pas En général Elles me disent Non mais tu ne me connais pas Moi je suis un cas désespéré Je suis un cas unique Je peux manger Autant de gras Peut-être un kilo de gras Et je n'aurai pas La satiété Ce qui est génial C'est que Chaque individu Est un cas unique Parce que chaque individu Qui vient me voir Me dit Salomé attention Je suis un cas unique Et moi je dis Si je te dis Que les douze d'avant Ils ont dit la même chose Et oui Je suis complètement d'accord Avec toi Je parle souvent De matrice Le gras On le mange Dans l'assiette Avec les aliments gras En mâchant En avalant On ne prend pas l'habitude De manger maigre Dans son assiette Et prendre tout plein de beurre Dans son verre Non On mange gras On mange son gras Et on mange à chaque bouchée Et si à chaque bouchée Il doit y avoir Trois fois plus de gras Sur la bouchée Il y a trois fois plus de gras Dans ce cas là On sera un ratio Un pour trois Et c'est parfait En fait C'est ça que tu me disais Comment on fait pour peser Pour ne pas tomber dedans Évidemment Que si pour nous C'est un stress de peser Et de calculer Ça va retomber Dans des desserts Évidemment C'est pour ça Mon keto Et là je ne dis pas Le mien Salomé c'est loupe Je me mets à la place De quelqu'un Qui dit Moi mon keto C'est Manger toujours plus de gras Que le reste Mais je me fais plaisir Surtout Je reste dans des légumes Faibles en glucides J'ai la viande que j'aime En quantité Où mon oeil Il me dit C'est ok Et pas ma balance Et le gras A chaque boucher A chaque boucher J'ai du beurre C'est parfait Cette personne Elle a tout compris Oui Et d'ailleurs Une fois qu'on fait ça Moi je remarque Que Ça a été ma technique Pour me forcer Pour me Me conforter Dans le fait Que je faisais les choses bien Et que je ne mangeais pas Non plus Des protéines De manière Très très excessive Et En fait A mesure Je me rends compte Qu'il y a des fois Maintenant Si j'ai moins d'activité Je fais moins de sport Tout ça Et bien J'ai quand même Je mets des moins gros morceaux de beurre Sur mon Sur ma viande Ça s'ajuste Parce que Parce que J'ai Quelque part J'ai lâché prise Il faut Mais encore une fois Connexion 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 Pendant qu'on mange Ça doit être le leitmotiv Je suis connecté Je suis connecté Je prends plaisir Quand tu prends plus plaisir C'est que tu as terminé Et encore une fois C'est comme Il faut toujours Il faut relever les manches Ou il faut se jeter à l'eau Et il faut Il faut tester Exactement Et il faut passer Au-dessus de ces peurs Qui ne sont que des fausses peurs Du gras fait grossir La principale peur De se lancer en cetogène Ou en carnivore C'est de prendre du poids Parce qu'on mange gras Cessons d'avoir peur Arrêtons de rester Dans notre souffrance De maintenant Lançons-nous Dans le vide Lançons-nous Tu ne vas pas plus souffrir Si ça ne va pas Au bout d'un mois Vraiment pas Reviens là où tu étais Mais ça m'étonnerait Que ça aille moins bien Mais il faut se lancer Il faut se lancer Ce courage Cette ambition Cette abnégation A aller vers les sentiers Non battus Parce que si les gens N'y sont pas C'est que c'est dur Mais les gens qui y sont Dissent que ça marche Donc il n'y a pas de raison Que ça ne fonctionne pas Pour chacun d'entre nous Eh bien merci Pour ça Et est-ce que tu Est-ce que tu veux Ajouter quelque chose J'ai fait le tour De toutes les questions Est-ce que tu as Tu as envie de dire Un mot de la fin Ou quelque chose Oui Je vais dire Je vais revenir Sur les troubles Du comportement alimentaire Les troubles Du comportement alimentaire Sont une pathologie Psychologique Psychiatrique même Symptomatique Psychosomatique Sur l'alciette C'est une souffrance De chaque jour De chaque repas Parce qu'aujourd'hui On passe à table Chaque jour Plusieurs fois par jour Et qu'il faut manger seul Et qu'il faut manger en communauté Et qu'il faut préparer Et qu'il faut penser Et qu'il faut faire les courses C'est un handicap invisible Et ça Il faut bien Se rendre compte Que tous ceux Qui m'écoutent Et qui souffrent Plus ou moins intensément Il n'y a pas que L'anorexie La boulimique vers phagie Le stress même De manger Acceptez Que vous êtes Des warriors Parce que Chaque jour Vous menez des combats Et ça C'est chaque matin Quand vous vous levez Que vous devez être Fier de vous De tout ce que vous faites Dans votre journée Parce qu'il y en a Qui ne réfléchissent pas Une seule seconde A leur assiette Donc ils ont une charge mentale De dingo en moins Par contre Cette force Que vous développez À être capable De gérer Ces émotions De réfléchir De planifier D'optimiser Ça va vous servir À long terme Ça va vous servir Aujourd'hui Vous êtes peut-être Dans la souffrance Vous êtes en quête De solutions Et vous êtes sur le bon chemin Si vous êtes sur la chaîne De Louise Donc je vous sais déjà Je vous sais déjà Entre de bonnes mains Ça va payer Et tout ce que vous aurez acquis Ça va vous construire Vous définir Et votre chakra racine Celui que j'ai été chercher Il y a à peu près 5 ans En découvrant L'alimentation cétogène Ça va être ce que vous êtes Vous êtes ce que vous mangez Vous êtes ce que vous parlez Vous êtes ce que vous vibrez Vous êtes ce que vous transpirez Et quand on naît Point EST Quand on naît Et bien On comprend enfin Ce que c'est que vivre Apprécier Être connecté Vive l'instant présent Donc acceptez vos troubles Aujourd'hui Acceptez vos démarches De réparation Et acceptez les bienfaits Qui vont en écouler Parce qu'ils vont venir Quoi qu'il arrive Ça va marcher Il faut continuer à avancer 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 Jamais s'arrêter Jamais regarder en arrière Merci beaucoup Salomé Pour cette conclusion Moi aussi je voulais Alors c'est spontané C'est pas écrit Parce qu'en conclusion Je voulais juste Et je l'ai dit avant Je voulais dire Que j'avais pris À un moment donné À un moment donné De mon parcours Une consultation avec toi À un moment donné Où je me sentais Dans une impasse Et tu m'avais aidé À réfléchir Sur les questions Que je me posais Mais du coup Comme je l'ai déjà dit Je voulais te remercier aussi Pour ta façon De répéter Inlassablement Les mêmes choses Les mêmes questions Les partager en story C'est vrai que parfois Quelque chose Qu'on va lire Ou écouter aujourd'hui N'aura pas Le même impact Sur nous Si on le lit Dans deux mois Ou dans trois mois Parce qu'on n'en sera pas Au même moment De notre parcours Donc c'est vraiment précieux Ce que tu offres À toutes les personnes Qui te suivent Parce que c'est vraiment Un gros boulot Mais j'ai l'impression Que quand même Tu as quand même Un grand succès Parce que tu es Très très prise Donc c'est la preuve Que tu es très appréciée Et très demandée Donc tu peux être fière aussi D'où tu en es Aujourd'hui Je vous ai dit À chacune d'entre vous Et à chacun D'être fière de vous Et oui Je suis fière de moi Parce que je donne Ce que moi J'ai cherché À un moment donné Un endroit Où j'ai des réponses Où je pose une question J'ai des réponses Peu importe la question J'ai une réponse Et je suis fière De moi D'offrir ça aujourd'hui Je suis fière D'avoir 5000 followers Sur Instagram 2500 sur Youtube Et c'est pas le chiffre Qui compte Mais j'ai des gens Qui me suivent J'ai des gens Qui me font confiance Et surtout J'ai des gens À qui je peux répondre Et qui je peux aider Donc oui Je suis fière de moi D'être aujourd'hui En capacité D'avoir guéri Ma profonde anorexie Pour aujourd'hui Être en mesure D'apporter des réponses Et ça C'est ma plus grande fierté Le jour où je ne pourrai plus répondre C'est que je serai profondément malade Mais tant que je serai en vie Sur pied Avec toute mon énergie Je répondrai toujours À toutes les questions Oui c'est vraiment incroyable Parce que tu vois Moi ma petite échelle J'ai je ne sais plus 1000 abonnés sur Youtube Donc j'ai quand même Pas mal de questions Et pareil J'essaie de répondre À tout le monde Et là je m'aperçois Que des fois Le soir j'arrive J'ai plein 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 De questions Et du coup Ça prend quand même Beaucoup de temps C'est très chronophage C'est très très chronophage Mais moi derrière chaque question J'ai une petite âme Qui s'inquiète en fait Donc je prends ce temps Avec plaisir Et bien merci pour ça Beaucoup Salomé Et merci encore infiniment D'être venue Je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui me suivent sur la chaîne Qui attendaient cette interview Avec impatience Alors je vais essayer De couper le petit bug au milieu Mais bon Ça n'a pas duré très longtemps Et je ne sais pas Si j'y arriverai Donc n'hésitez pas À me faire vos retours En commentaire De la vidéo Et je vous dis À très bientôt Pour une prochaine interview Et je vais mettre fin À cet enregistrement Et je te retrouve Une minute Avant de nous quitter Salomé Au revoir Au revoir à tous Merci Merci Sous-titrage ST' 501